L'idée c'était de prendre le cas précis d'une espèce de plante, le cahitus, qui a été ramené dans le monde occidental par le botaniste à bord du voyage de Cook et d'utiliser cet arbre là pour l'étudier au maximum et à partir de ça, un peu comme une excuse, analyser quelque chose de plus grand et plus complexe qui est le transport et l'implantation d'espèces dans le monde et l'influence de l'homme sur le paysage. L'idée aussi de travailler sur ce voyage de l'Endeavour, donc le premier voyage de Cook qui s'est passé entre 1768 et 1771, qui était le premier voyage de découverte avec une réelle équipe de scientifiques à bord. Cette utilisation de protocoles scientifiques s'est imposée au fur et à mesure des années d'une manière assez naturelle, disons organique. Plus précisément dans ce projet-là, dans l'Endeavour, où je fais référence à la présence du botaniste à bord, de Joseph Banks, et de faire écho à ses méthodes, particulièrement dans la création de l'herbier qui est un peu la pièce centrale de mon projet. C'est une collecte d'information que je fais sur plusieurs années. A la fois un travail de recherche directe dans les journaux de bord des botanistes, du Capitaine Cook, d'écrit, aussi la consultation d'archives, par exemple dans ce cas-là, au Muséum d'Histoire Naturelle à Londres, ou au Jardin Botanique de Cure, de correspondance aussi, d'époque. Un travail de dialogue avec des botanistes contemporains, de différents jardins botaniques dans le monde. À côté de ça, à côté de cette partie vraiment de recherche, c'est de l'expérimentation de mon côté, donc c'est-à-dire beaucoup de voyages, et dans un sens de reproduire aussi un peu le parcours de Cook. Il y a évidemment une partie de prise de vue, ça reste un travail en grande partie basé sur la photographie. Et la partie herbier, quant à elle, est un peu différente, puisque c'est un vrai travail de collecte, c'est-à-dire que sur tous ces pays dans lesquels je vais, sur tous ces territoires, je collecte systématiquement des eucalyptus. Alors il faut penser qu'il y en a plus de 700 espèces, donc il y a tout un travail d'identification que je fais avec des botanistes après. Donc je crée un herbier d'une manière relativement traditionnelle, mais je le transforme à ma manière, c'est-à-dire qu'ils sont après digitalisés, scannés, et imprimés à échelle 1 sur du papier de caillutus. Je le construis autour d'un système d'interconnexion, où les points, les lieux, les époques sont mélangés, s'entre-connectent autour d'une information centrale, mais peut-être lue de manière complètement différente, c'est-à-dire que tout le monde peut choisir son parcours et consulter les informations, c'est-à-dire qu'il y a aussi un grand travail de texte informatif. C'est un jeu comme ça d'essayer de tout faire fonctionner ensemble, et encore une fois de montrer ces systèmes d'interconnexion. Ce qui m'intéresse plus, c'est de montrer de l'information, et que les gens en tirent leurs propres conclusions. L'idée est de développer un regard critique sur le paysage, de déconstruire pour comprendre les mécanismes qui l'ont formé, et du coup l'implantation, la présence humaine qui, au travers du temps, a fait le paysage ce qu'il en est aujourd'hui. C'est complexe en fait, comme un écosystème.